J'exerce le métier de formateur depuis plus de 20 ans et c'est un métier que j'ai exercé sans en fait comment vous expliquer. Je suis arrivée par le hasard des rencontres professionnelles, j'ai exercé ce métier et c'est petit à petit que je me suis forgé mes propres pratiques. Et à un moment donné, j'ai trouvé qu'il était peut-être intéressant d'y mettre des explications, y mettre des mots ou conceptualiser certaines choses et notamment des principes par rapport à la formalisation des cours, par rapport à l'ingénierie de formation, par rapport à l'animation. Tout au long de l'année, on a eu trois séances de regroupement qui nous ont permis d'échanger avec les enseignants et l'ensemble des équipes de l'ESPE. Et régulièrement, nous avions deux fois, trois fois, voire un peu plus par semaine des classes virtuelles. Alors le système a très bien fonctionné. J'étais stupéfaite d'ailleurs de la réussite de cette organisation. Beaucoup de choses, des méthodes de travail, de la méthodologie du travail de recherche. J'ai énormément, je ne suis toujours pas très bonne à l'informatique, mais j'ai énormément progressé. J'ai découvert des champs qui me dépassaient complètement, que j'ignorais. J'ai l'impression que ça m'a énormément, énormément emporté. Ça m'a permis de conceptualiser des pratiques que j'avais mises en classe et tout au moins de les expliquer, de mettre des mots dessus. Ça, c'était important. C'est une année difficile, mais ça vaut la sondelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada